N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout à fait normal, Grumpe est notre base naturelle, raison pour laquelle à tout moment nous serons là pour consolider le travail que nous avons entamé. Tout le monde a vu les résultats que nous avons eus lors de ces élections municipales. Au niveau communal comme dans le département, nous sommes vraiment très satisfaits des résultats. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là pour remercier encore une fois nos responsables, remercier la population de Grumpe, remercier nos sympathisants. Nous avons appelé à la libération de ces 7 soldats. Nous demandons la clémence du MFDC, du mouvement des forces démocratiques de la Casemase. Et nous appelons également tous les libéraux du pouvoir comme de l'opposition d'en faire de même. Mais nous sommes surpris également par l'attitude et le comportement de M. Ousmane Sonkou, qui souvent était propre à des réactions pour les questions d'actualité au niveau national. Mais cette fois-ci, jusqu'à présent, nous ne l'avons pas entendu et ça nous surprend. C'est l'actuel maire de Ziegenchor. C'est une voie autorisée, mais également c'est le chef du parti PASSEF. Il doit forcément appeler à la libération de ces voyants soldats. Ces soldats-là n'appartiennent ni à un parti politique, ni à une coalition. C'est les soldats de la nation sénégalaise qui défendent la couleur nationale. Donc nous appelons tout le monde à demander au MFDC de libérer ces voyants soldats-là. L'État est en train de faire ce qu'il doit faire. Mais nous, les acteurs politiques également, nous qui sommes des fils de la Casemase, nous devons appeler à la libération de ces soldats. Nous qui sommes nés de cette guerre-là, nous connaissons vraiment ce qui s'est passé durant ces 30 dernières années. Donc c'est important de demander à ce qu'on libère ces soldats-là. Actuellement, il y a de l'accalmie en Casemase. Il ne sert à rien d'attisser le feu. Je pense que, comme je l'ai fait, si M. Ousmane Sank également le fait, et les autres également, qui sont de la région, et même les acteurs politiques de tous bords, doivent appeler à la libération de ces voyants d'Ambar. Je disais que l'État est en train de tout faire. Je pense que le président de la République, c'est le chef suprême des armées. Il y a certaines choses, certaines questions, on ne peut pas en débattre ici, en public. Mais le président de la République est en train de tout faire pour la libération de ces soldats. Mais nous les acteurs politiques, également, nous devons tout faire pour appeler au MFDC de libérer ces voyants d'Ambar. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Sous-titrage ST' 501